Qu'est-ce qu'une proposition de valeur et quels sont ses avantages ? Je suis Lady Ace et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée au branding. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois principes pour rédiger une proposition de valeur qui cartonne. Et en plus, à la fin, vous aurez même droit à un petit bonus. Mais avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de contenu stratégique. Qu'est-ce qu'une proposition de valeur ? C'est une phrase qui donne une ou plusieurs raisons convaincantes à votre audience d'acheter vos produits et non ceux de vos concurrents. En effet, il ne suffit pas de mettre ces produits ou ces services sur le marché pour que vos utilisateurs, votre audience comprennent le bénéfice que vous leur apportez. C'est à ça donc que sert la proposition de valeur. À ne pas confondre avec l'USP, l'Unique Selling Proposition, qui elle se concentre sur le « en quoi vous êtes différent et non sur le comment ». Ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Il y a plusieurs types de bénéfices qui peuvent être mis en avant. Tout d'abord, il y a les bénéfices fonctionnels. Votre audience a un problème et vous lui apportez une solution. Ensuite, il y a les bénéfices économiques. Vous leur faites gagner du temps ou de l'argent. Les bénéfices symboliques, qui eux sont les causes que vous allez soutenir, qui entrent en résonance avec votre audience. Ce sont des causes qu'ils soutiennent également. Et enfin, des bénéfices émotionnels. Quel souvenir, quelle expérience votre audience va-t-elle pouvoir retirer de son expérience avec vous ? Voilà, tout simplement. Critère numéro 1, pour rédiger une bonne proposition de valeur, c'est de connaître de façon spécifique votre audience. Et aussi, ses motivations d'achat. En effet, si vous ciblez tout le monde, votre message ne risque pas d'atteindre la cible spécifique que vous voudriez toucher. Je m'explique. Si vous parlez à des gens de produits qui concernent la santé ou qui sont plutôt sains, mais que vous parlez à tout le monde, les personnes qui ne sont pas intéressées ne vont pas regarder votre message. Et les personnes qui s'intéressent à leur santé ne vont pas comprendre qu'en fait, vous essayez de les viser, les contacter et de leur délivrer un message. Mais si vous adressez aux personnes qui font attention à leur santé en le précisant, elles vont tout de suite comprendre que ce message s'adresse à elles. Et donc, vous devez être spécifique quand vous vous adressez à votre audience. C'est pour ça que bien la connaître est très important. Point numéro 2, listez les bénéfices de vos produits. Imaginons que vous vendez des macarons. Ils sont sains, sans gluten, ils sont créatifs, esthétiquement beaux et personnalisables. Un des avantages de votre produit que vous pouvez mettre en avant, c'est le côté inclusif. Tout le monde peut consommer ses macarons. Donc, si vous allez à une soirée, vous n'êtes pas tracassé de vous demander si ça va convenir à Jeanne qui a peut-être des problèmes avec le gluten, Marie-Sophie qui a peut-être un souci ou qui fait attention à sa ligne. Donc, voilà, tout le monde peut en consommer. Et donc, c'est beaucoup plus facile, c'est un avantage pratique lorsqu'on va à une soirée. Le fait qu'il soit personnalisable est un deuxième avantage. Lorsque l'on fait un cadeau, on aime bien d'y mettre un peu de sa touche personnelle. Et donc, vous permettez à votre audience de faire cela. Et en plus, ça leur permet, troisième avantage, de faire partie de la conception du macaron, de faire partie un petit peu de votre entreprise, de mettre la main à la pâte. Un quatrième avantage que j'ai quelque part cité déjà, c'est justement, on a tous connu ce moment où on faisait un peu attention à notre ligne, on faisait un petit régime ou un recadrage alimentaire, et on avait envie de se faire un petit plaisir. On a tous connu ce moment où l'on craque, et après, on se sent coupable. On est empli d'émotions négatives. Votre produit va permettre aux personnes qui font attention de se faire plaisir sans se sentir coupable après, et donc de garder ce sentiment positif, une émotion positive, et donc une bonne expérience avec votre marque. C'est un bon bénéfice à mettre en avant. Point numéro trois, mettre en avant vos spécificités. Et bien, maintenant que vous avez listé vos bénéfices, vous pouvez expliquer à votre audience comment vous le faites. Imaginons dans le cadre du sur-mesure pour vos macarons, que par exemple, sur votre site internet, votre client, votre audience, puisse d'abord choisir le nombre de macarons qu'il souhaite commander. Ensuite, il pourra choisir la couleur des coques supérieures et inférieures, avant de choisir le fourrage qu'il va insérer entre les deux. Et donc, c'est plus facile pour lui de faire sa commande. Vous pouvez aussi, évidemment, proposer des coffrets déjà tout fait pour ceux qui n'ont pas envie de sur-mesure. Si vous voulez pousser l'expérience client jusqu'au bout, imaginons que dans votre commerce, vous ayez des bornes où le client peut facilement faire sa commande lui-même sur mesure. Et pour les plus indécis, et ceux qui ont des questions, vous avez toujours des employés qui sont là pour les aider. C'est une façon, c'est la manière dont vous répondez, de vous mettre en place les bénéfices que vous proposez. Et voici le bonus que je vous avais promis en début de vidéo. Un template qui va vous permettre d'écrire une proposition de valeur adéquate. Elle répond aux trois critères définis par Simon Sinek pour une bonne proposition de valeur. Donc, en gros, nous aidons, entre parenthèses, qui sont vos clients, grâce, entre parenthèses, ce que vous faites, via, entre parenthèses, comment vous le faites, et enfin, pourquoi vous le faites. En effet, expliquer à vos clients le pourquoi derrière votre démarche va leur permettre plus facilement d'adhérer à votre idée, car ils vont pouvoir la comprendre. Cette proposition de valeur explique clairement à ses clients ce qu'elle offre et pourquoi ils devraient venir chez elle. Attention qu'une proposition de valeur ne doit pas faire plus de deux ou trois phrases et ne doit pas non plus vendre du rêve, à défaut d'avoir l'air fausse et de ne pas donner confiance. Pour ce faire, je vous invite à ne pas utiliser de superlatifs dans vos phrases. Comment vérifier que votre proposition de valeur est adéquate ? Eh bien, tout d'abord, elle doit être différente. Si votre proposition de valeur est trop semblable à celle de vos concurrents, alors ça ne fonctionne pas. Ensuite, elle doit être pertinente. Si lorsque vous parlez de votre proposition de valeur à vos clients ou à votre entourage, ceux-ci ne comprennent pas, c'est qu'elle n'est pas assez bien formulée, ce que vous apportez n'est pas suffisamment concret. Ensuite, il y a la confiance. Ce n'est pas parce que ce que vous dites est vrai que forcément, votre audience aura envie de vous croire. Si tel est le cas, je vous invite à changer, enlever ou modifier certains mots pour qu'elles soient plus pertinentes, qu'on ait plus confiance en elles, en fait. Et enfin, elle doit pouvoir être pérenne. Si votre proposition de valeur est trop facilement adaptable par vos concurrents qui peuvent proposer la même chose, eh bien alors, elle n'est pas pérenne. N'hésitez pas à partager votre proposition de valeur autour de vous, à votre famille, vos amis, vos clients, pour avoir des retours et pouvoir l'ajuster au mieux. C'est toujours très intéressant de voir comment les autres perçoivent le message que nous leur proposons, afin de pouvoir l'ajuster. Donc, pour résumer, pour rédiger une proposition de valeur, 1. Il faut d'abord connaître son audience. 2. Lister les bénéfices que vous pouvez apporter à celle-ci. Et enfin, 3. Mettre en avant vos spécificités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans la barre ci-dessous, j'y répondrai dès que possible. Et je vous invite également à rejoindre notre groupe pour partager avec vous sur le sujet du branding. En attendant, je compte sur vous pour vous démarquer et vous faire remarquer. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !